Cette année, au niveau de l'IEF de Sédjou, nous avons 5 849 candidats avec 2 969 garçons et 2 880 filles. Voilà donc pour les statistiques au niveau de l'IEF. Par rapport aux dispositions, comme l'a indiqué M. le préfet, nous sommes partis du contexte qui est là depuis l'année dernière. Et ce contexte donc nous appelle à considérer deux éléments. Il s'agit donc de la pandémie qui est toujours présente. Et à ce niveau, nous avons demandé aux différents chefs de centres de veiller à la disponibilité du matériel de lavage des mains, mais aussi au respect du port du masque. Et je pense que c'est ce qu'on a constaté dans l'ensemble des sites qu'on vient de visiter. L'autre aspect, c'est lié à l'hivernage. Donc on a veillé à ce qu'au niveau du département, de manière générale, que dans tous les centres, les salles soient étanches. Donc que même s'il y a une forte pluie, que les enfants puissent composer véritablement sans aucun problème. Et je pense que cette mesure aussi a été respectée sur l'ensemble du département. Par rapport aux présences au niveau du département aussi, on me signale au niveau du bureau des examens et concours que sur l'ensemble du département, nous avons noté 72 absences. Donc ce qui n'est pas trop élevé par rapport aux 43 centres que nous avons au niveau du département. Ça nous fait donc une présence de 5 777 sur 5 849 candidats. Donc ce qui fait un taux de présence de 98,77% au niveau du département de Céjou. Oui, l'accompagnement des collectivités territoriales, on avait noté leur absence au niveau du CDD. Mais comme je vous l'ai dit, je disais que malgré cette absence-là, on a espoir que le jour J, le jour des examens, elles seront là, ces autorités à nos côtés, pour nous accompagner. Et je pense que cela aussi a été fait. Comme l'a dit M. le préfet, on a vu que dans beaucoup de communes, les maires ont accompagné pour la désinfection des centres d'examen. Donc il y a la commune de Céjou, mais il y a d'autres communes aussi qui ont eu à travailler avec le service d'hygiène. Au niveau de la restauration, donc là aussi, c'est les maires même qui avaient proposé depuis l'année dernière de prendre en charge la restauration des examinateurs, mais aussi celle des élèves. Mais cette année aussi, je pense que le ministère a bien fait de dérouler, de demander à ce que les examens se déroulent en journée continue. Parce que les élèves vont composer jusqu'à 13h45 et ils n'auront pas à revenir dans l'après-midi. Et je pense que de ce point de vue, le problème de la restauration est réglé. Mais pour ce qui est des centres d'examen, des examinateurs, là aussi, on a noté qu'il n'y a pas de problème par rapport à l'hébergement, par rapport à la restauration. Donc ils ont tous magnifié l'accompagnement des collègues enseignants, mais aussi des associations de parents d'élèves, des comités de gestion et aussi des collectivités. Oui, il faut dire que depuis deux ans, nous l'avons constaté au niveau du CDD, nous sommes sur une pente ascendante. Donc nous sommes dans une dynamique d'amélioration des résultats. Et nous avons tout fait pendant l'année scolaire pour que cette dynamique continue. Et nous espérons que cette tendance va continuer, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Bon, ça ne fait pas une surcharge de travail, parce que déjà depuis l'année dernière, ça a commencé. Donc les commissions de foliotage, l'anonymat, tout ça, ça a été fait au niveau de l'IF depuis l'année dernière. Alors que c'est l'IA qui est organisée. Cette année, on nous a demandé d'aller jusqu'à la saisie. Donc même après la correction, nous allons procéder à la saisie. Et je pense que nous avons des agents qui sont habitués à ces tâches, parce qu'habituellement, c'est eux qui travaillent au niveau de l'inspection d'académie. Donc il n'y a pas de soucis majeurs à ce niveau. Donc nous avons eu à faire cinq centres parmi les neuf que compte la commune. Et au niveau de tous les centres, véritablement, tout va bien. Donc sur le plan organisation, c'est très bien. Et au niveau des présences, nous avons remarqué qu'au niveau des surveillants, donc des commissions, il n'y a qu'un seul absent. Donc ça veut dire que, véritablement, des efforts ont été faits au niveau de la présence. Au niveau des élèves, il y a 16 absents. Mais parmi ces 16 absents, les 12 sont des candidats officiels. Des candidats libres, autant pour moi. Donc les 12 ou bien les... Oui, les 12. Les 12 sont des candidats libres et 4 seulement sont des candidats officiels. Donc ça veut dire que là aussi, véritablement, on touche du bois. Avec un taux d'absence de moins de 3% à 2,28. Donc je crois que c'est acceptable. Bon, véritablement, nous touchons du bois. Et je crois que vous savez, autant que moi, que comme l'année passée, donc les examens de cette année se déroulent aussi dans un contexte particulier. Et l'administration scolaire a pu véritablement se conformer à ça. Surtout l'hivernage qui s'est installé. Et pour ça, je crois qu'il y a la journée continue qui prévaut. Donc les élèves vont composer jusqu'à 13h45, 14h, rentrer pour revenir l'après-midi. Par rapport aux gestes barrières, c'est important pour moi que aussi la pandémie est là. Des dispositions ont été prises pour que, véritablement, chaque élève puisse disposer d'un masque. C'est vrai qu'il y a le rachement général des populations qui n'a pas laissé les écoles. Mais pour, véritablement, les examens, je crois que vous avez pu vous-même constater que les élèves ont porté des masques. Il y a certaines écoles, pas toutes, certains centres qui ont mis des dispositifs de lavage des mains. Mais le port, véritablement, du masque a été, véritablement, une réalité. Là aussi, je crois que ça a été pris en compte, et de l'avis des présidents de centres, ils ont, véritablement, indiqué que, véritablement, l'accueil a été excellent. Espérons que cela continue, parce que, véritablement, les acteurs d'air qui tournent autour de l'école se sont mobilisés pour accompagner le processus. C'est bon. Ils ne sont pas difficiles.